bonjour tout le monde comment allez vous je pense que je commence un nouveau vlog aujourd'hui je suis arrivé dans une nouvelle zone de lille le sud le sud sauvage comme on l'appelle ici c'est encore une autre ambiance c'est comme son nom l'indique très sauvage c'est magnifique là je voulais venir dire bonjour à l'océan mais est ce que je peux y arriver je ne sais pas il est 8 heures du matin je me suis réveillée à 6 heures et je me suis mis sur mon ordi pour essayer d'organiser un peu les prochains jours parce que comme vous le savez je suis un peu en roue libre dans ce voyage un petit chemin donc je sors du airbnb j'ai ça bonjour l'océan comment ça va c'est magnifique un petit pêcheur bon alors là par contre tu ne baînes pas là dedans là je suis au niveau de saint joseph pour trois nuits et il ya vraiment plein plein de trucs à voir dans le sud du coup aujourd'hui je me fais une journée full touristique tu sais pas Là je me dirige au jardin des parfums et des épices pour vis-guider, c'est à 10h30 et 14h je crois tous les jours. Et là du coup je me suis garée un peu avant, voir marcher là dans la forêt, c'est sûr que je crois que c'est ça. Là y a j'ai envie de partir là-bas, je suis dans la forêt et je ne suis pas du tout à l'épaisse. Il faut mettre de la cuve de cacao et de cardamom en vente et ces plombes là ont besoin d'un cadre assez spécifique, pas bon. Si on ferme deux points, entre fin et la fin, on fait deux points. Fin de la visite, c'était passionnant, ça a duré genre 1h45, c'était hyper long, mais le guide il était trop bien. Et là du coup j'ai pu ramener de la vanille gourmande. Celles-ci elles sont directement sous vide et en fait tu peux tout consommer, la peau, l'intérieur, etc. Tu mets tout et il en faut vraiment très très peu. La visite elle est ultra riche. On a parlé de fleurs, d'épices, de plantes, d'arbres. J'ai appris plein de trucs. C'est très bien. Oh là là. Soit à deux, c'est pareil alors. Bah ouais. Je vais vous en donner un masque. C'est pareil, c'est dans le même sol. Je ne vais plus avoir faim après. Là vous avez les portes à la mist, poisson coco, vous connaissez papiers pimentés, vous prenez tout chaud, tous les coco, tous les tacatines, vous connaissez saucisses, vous connaissez par une lime, papiers masalés. J'ai le droit à une présentation. Voilà, on a à faire le bok vigné. Bonjour bok. Bonjour. Du coup j'ai pris le poulet cacahuète. Là c'est rougail mangue, piment, riz, grain. Et là c'était un jus passeloup. Ce poulet cacahuète était absolument incroyable. Je suis foule de foule de foule. Là je vais reprendre la route. Ça paraît tellement calme les routes là et doux par rapport au haut où ça fait comme ça. Je vais aller à Hanse des Cascades. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une petite cascade. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne devinerai jamais ce qui vient de m'arriver. Je me suis éclatée la gueule dans les rochers, juste en bas de mon Airbnb, là où j'étais ce matin. Mon poignet est à peu près en vie, mais mon téléphone ne fonctionne plus. Il n'y a plus que cette partie-là qui marche. En fait, j'avais une vitre comme ça. Ouais, d'accord. Je sais que c'est que du matériel, on s'en fout un peu. Mais juste, c'est avec ça que je filme et que je poste des choses sur Instagram. Bonjour tout le monde ! Ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué, parce qu'hier, c'était plein de rebondissements. Comme je vous l'ai dit, je crois que j'ai filmé un plan au moment où c'est arrivé. J'avais explosé mon téléphone et j'ai dû partir à la recherche. Un réparateur et tout, donc du coup, j'ai trouvé ça à Saint-Pierre. Mais du coup, la journée d'hier était un peu chiante parce que j'ai fait grave de la voiture. Mais la visite des arbres ratés et tout, c'était trop trop bien. Donc je vous recommande, il y a des visites guidées. Je retourne sur les lieux du drame, faire un petit run. Il faut que je reprenne un certain sentier. Là, c'est ma dernière journée vers le sud. Tout à l'heure, je pars dans l'ouest. J'ai pris cinq nuits au même endroit pour arrêter de bouger parce que j'en ai marre de la voiture. Et comme ça, je vais pouvoir mettre mes affaires, les déballer et être tranquille un peu pour la fin. Là, il est 6h30. C'est trop beau ! Je suis prête pour aller découvrir la cascade de Langeran. J'ai essayé d'y aller hier, mais il faisait tellement moche que la route était impraticable. J'ai essayé d'y aller, mais il faisait tellement moche que j'en ai marre de la voiture. J'ai essayé d'y aller, mais il faisait tellement moche que j'en ai marre de la voiture. Les amis, après le téléphone avant-hier, je dois vous dire que le drone n'est plus. Je suis énervée, je n'assume pas. Le drone de mon frère est mort. Je fais hyper attention depuis le début, je vous jure. Je donne tout parce que je sais qu'avec ces trucs, il y a un énorme risque que ça basse la gueule. À un mètre d'atterrir, il y a une p*** de bourrasque de vent. Ils le font taper contre une barrière. Ils perdent une hélice. Et là, il porte quoi. Un fou. Il est venu se crasher dans l'océan Indien. J'ai mis ça et je suis allée le chercher dans une zone où on n'a pas le droit de se baigner. Je ne reviens pas que ça soit réel. Je faisais des blagues à propos de ça, genre combien de temps le drone va durer. Là, voilà. Deux semaines. Je crois que je ne vous avais pas fait le petit room tour de ce bungalow. Je vous montre maintenant qu'il fait beau. Là, il y a la petite cuisine extérieure, trop mignonne. En fait, c'est deux bungalows collés comme ça. Là, c'était mon chalet pendant deux nuits, trois nuits. J'étais trop, trop bien. C'était un chalet pour quatre personnes. C'est un des seuls logements que j'ai trouvé de disponible. Donc, j'ai pris ça. Et quand on rentre, c'est vraiment tout simple, esprit chalet. En haut, il y a une médianine avec un lit double. La salle de bain. La chambre qui est en bazar. Franchement, si vous êtes quatre, c'est trop, trop bien. Elle est trop belle, la piscine, quand il n'y a pas la bâche. Bon, ce soir, je vous raconte, je me sociabilise. Attention, je sors de ma zone de confort. Je vais à une soirée. Je ne connais qu'une seule personne. Et cette personne, c'est Manon. Toujours la même Manon, en fait, depuis le début. Je la revois ce soir. Je la mets trop de fous. Elle m'embarque dans tous ses plans. Mais je ne connais qu'elle. Et c'est le genre de situation qui me stresse un peu. Parce que je ne suis pas l'être le plus sociable de la Terre. Mais c'est une soirée blind test. Donc, ça va être sympa, je pense. On va retrouver le titre et l'interprète. Il est bonvé. Il est bonvé, mec. Il est bonvé, quoi ? Il est bonvé. Il y en a plusieurs, il est bonvé. Bonsoir. 10, 9. Allez, on va, c'est parti. Deux points. Deux points. Deux points. C'est parti, c'est parti. Je viens de me faire 5 heures de plage, c'était incroyable. C'était trop bien de chiller là, sur un transat. Et surtout, j'ai vu pour la première fois de ma vie, une tortue. J'ai nagé avec une tortue. Il y a un serveur qui m'a prêté un masque à tuba pour que je puisse y aller. Trop trop gentille, elle est trop contente, je vais repartir de la Réunion en ayant vu une tortue dans le lagon. Elle était si proche du bord, elle n'avait pas du tout peur, celle-ci. Et là, je rentre parce que j'ai booké à 18h30 un cours de yoga. Donc vraiment, aujourd'hui, on est sur ma journée un peu parfaite. Voilà, de chill et yoga, je suis trop contente. Je vais vous montrer un peu la vibe de cet Airbnb. J'ai pris une chambre privée dans cette maison. Là, il n'y a personne, donc j'en profite pour vous montrer. dans cette maison d'architectes qui est juste magnifique. C'est à trois bassins. Et il y a une vue sur l'océan. C'est ouvert comme ça. Le soleil, il ne se couche pas. C'est absolument magnifique. Ma chambre, elle est juste derrière ça. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ça ne coûtait rien par rapport à d'autres trucs que j'ai pris. Là, c'était 45 euros la nuit. Enfin, avec Airbnb, il y a toujours les frais, etc. Mais magnifique. Et je vais vous montrer ma salle de vent à moi, comme elle est belle. Là, il y a la douche, la baignoire. C'est plus facile de mettre les deux bras en même temps. Et après, de faire ce fameux mouvement, ou alors d'avoir Laurent qui t'aide. Ah, c'est le genre d'option. T'as deux options. C'est trop petit, non ? Voilà. À trois points. Ouais, on va y arriver. Hé, nickel. Ouais, on va y arriver. Bon, je vous fais le petit résumé de cette sortie plongée que j'ai adoré. Je crois que c'est dans mon top 3. J'avais écrit le baptême, parce qu'en vrai, j'avais fait une fois de la plongée, mais dans une piscine. Et c'était il y a genre dix ans. Donc, un baptême était bien sûr nécessaire. Au début, c'était assez impressionnant. J'avais du mal à tout coordonner, j'avoue. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je restais. Je n'étais pas à plongée. Je restais un peu à la surface. Merci. Merci. Il fallait que j'expire beaucoup plus l'air pour pouvoir plonger. Du coup, là, je suis dégoûtée de partir lundi, parce qu'en fait, je m'ai trop voulu faire le truc au-dessus. Ou tu comptais en plongée pendant genre 45 minutes. Moi, je l'ai fait avec Excelsus. Un truc comme ça, Excelsus. Ce n'est pas du tout un partenariat. Et les équipés étaient trop, trop, trop sympas. C'est trop à la cool. Tout le monde était trop gentil. Je suis dégoûtée de ne pas avoir eu la GoPro hier pour la tortue que j'ai vue dans le lago. Mais peut-être que d'ici lundi, je peux y retourner et vous prendre quelques images de la tortue. Et là, du coup, je me suis posée dans un restaurant africain. Les portions sont énormes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501